bonjour et bienvenue sur ce dernier live en direct des montagnes suisse je suis chloé de helvétique et aujourd'hui je vais vous parler d'un petit jeu de dés qui s'appelle dice trip sur le thème d'un voyage autour des villes suisses et en suisse on va vous emmener un petit peu avec nous en suisse alors d'abord une petite présentation du jeu on va l'ouvrir ensemble on a donc les règles et des crayons et d'aider donc en fait dice trip ça va être un roll and write principe va être très très simple on va faire un petit tour de suisse en passant par des villes et le but ça va être d'avoir le plus de points possible à la fin on va avoir plusieurs façons de scorer des points au fur et à mesure une des façons ça va être de faire le plus long trajet possible et puis au fur et à mesure de la partie je vais vous expliquer les autres on va faire une petite partie alors comment ça marche je lance les quatre dés et je vais les assembler pour avoir deux nombres à deux chiffres que je vais inscrire à chaque fois un nombre dans une ville là on a 44 et 55 donc on va jouer on va mettre 44 à fribourg et 55 on va dire à durique alors première façon de marquer des points ça va être de faire des villes bonus on fait des villes bonus ou bien quand on marque deux points avec de un nombre pardon avec deux chiffres identiques donc par exemple 44 rapporté un point de plus à la fin de la partie le note ici et deuxième façon on utilise le dé de la même couleur que la ville dans laquelle on note donc là par exemple 55 c'est en bleu foncé donc pareil ça me rapportera un point en plus à la fin de la partie on n'oublie pas au fur et à mesure de cocher les petits nombres qu'on a déjà utilisé puisque bien évidemment on va devoir les utiliser une fois maximum sur la carte on relance les dés décidément on fait que des doubles donc prendre le 11 qu'on va mettre ici qui va nous rapporter un petit bonus et puis donc évidemment au fur et à mesure de la partie notre parcours va dépendre des dés et des nombres qu'on va inscrire mais on peut bien évidemment programmer aussi un minimum et puis imaginer le trajet qu'on va faire on va mettre le 66 par ici donc l'idée ça va être de partir de locarno pour nous et de faire le plus long trajet possible vers un petit bonus aussi et on note alors donc ça ça va être les scoring qu'on va vous expliquer à la fin de la partie et ces deux petits carrés ici ils symbolisent deux pouvoirs spéciaux qu'on va pouvoir utiliser seulement une fois au cours de la partie celui ci ça va être de relancer un certain nombre de dés vous choisissez le nombre et celui ci ça va être de choisir d'utiliser un des deux fois et de ne pas utiliser un des dés ici donc par exemple moi je vais choisir de relancer à dire ces deux dés là voilà et on va mettre donc 13 ici avec un petit bonus de couleurs et ensuite on va mettre 36 par ici et du coup celui ci il a été utilisé là on va mettre 45 avec ces deux dés là et là maintenant deux de toute façon ça fait pas un bonus de couleurs et on va mettre 65 juste ici alors si jamais au cours de la partie donc ce qui arrive plutôt à la fin vous êtes bloqués parce qu'il n'y a que des combinaisons avec des nombres que vous avez déjà fait que vous ne pouvez pas inscrire le nombre vous êtes obligés de barrer une ville de la carte donc de l'arrêt de la carte vous ne pourrez pas visiter cette ville là et dans ces cas là ce sera ce petit scoring ici et ça fera des points négatifs à la fin de la partie on va lancer les dés encore une ou deux fois et puis ensuite on va passer à une fin de partie on montre exactement comment on peut marquer des points donc là on va mettre 22 ici et puis 33 ici comme ça on marque des petits points de couleurs et puis 33 et on va mettre 21 ici donc on continue comme ça jusqu'à la fin de la partie et on va vous montrer directement une feuille de score qui a déjà été entièrement remplie pour que vous puissiez voir alors, plusieurs façons de compter les points donc on va commencer par la plus simple ça va être notre plus longue route en Suisse donc une route c'est tout simplement des nombres ascendants sans aucune cité barrée donc là on va commencer par notre 14 puisqu'on ne peut pas faire 11, 12 et là on a une cité barrée 14 et on va compter le nombre de villes tout simplement sur cette route donc 14, 15, 16, 21 évidemment il n'y a pas de chiffre possible entre les deux donc 16 et 21 se suivent et sont consécutifs 22, 23, 24, 25, 31, 32, 33, 35, 44, 46, 51, 52, 54, 56, 61 et là on s'arrête puisqu'il y a de nouveau une ville barrée ça nous fait donc 18 villes donc 18 points ensuite on va compter les villes bonus donc comme je disais tout à l'heure au cours de la partie deux façons de marquer des villes bonus la première c'est en utilisant un nombre avec deux chiffres identiques et la seconde en utilisant le dé de la couleur de la ville colorée on a donc là 6 points bonus plus 6 points à la fin de la partie et deux villes barrées donc moins deux points autre façon de marquer des points ça va être la plus longue route de ville vraiment avec des nombres qui se suivent donc là vous avez bien vu que cette route là avec nos 18 points on peut par exemple passer de 52 à 54 il n'y a pas de problème pour ça il va vraiment falloir des nombres consécutifs là on va avoir 14, 15, 16, 21, 22, 23, 24, 25 31 ne marche pas il nous manque le 26 et on va regarder donc combien on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 entre 7 et 9 on va donc marquer 6 points dernière façon de marquer des points ça va être en fonction des zones ici vous voyez qu'on a donc 3 zones nord-ouest, sud et nord-est et si jamais on a une zone sans aucune ville barrée donc sans aucune croix on va gagner 4 points si on en a 2 on va gagner 7 points et si on a les 3 ce qui est très bien joué on va gagner 9 points ici on a uniquement le nord-est sans aucune ville barrée on va donc gagner 4 points ce petit carré là il correspond à une variante que nous ne vous avons pas expliqué qui est un petit peu plus gamer mais qui est très jouable aussi seulement pas pour les premières parties et on va finalement faire le total donc 6, 2, plus 18 et 6 et 4 ce qui nous donne 32 points et voilà donc ça c'était Dive Trip petit roll and write sur le thème du voyage en Suisse on espère que vous avez passé un bon SM digital nous on a streamé pendant 4 jours depuis les montagnes suisses et c'était quand même très très chouette même si vous nous avez beaucoup manqué de la vidéo à la fin on a tour et Sous-titrage FR ?